bonjour la famille bonjour canada j'espère que vous allez bien encore une fois une vidéo sur la série qui concerne comment immigrer dans les provinces et territoires du canada et aujourd'hui c'est au tour de nova scotia nouvelle écosse donc c'est le nom en français en français ça s'appelle nouvelle écosse donc la province de nouvelle écosse et comme ce que je vous dis d'habitude chaque province et territoire du canada à son propre site d'immigration et l'écran que je vous partage actuellement ça concerne le site d'immigration de la province de nouvelle écosse j'aime beaucoup le site ce site est très explicatif les informations sont bien agencées de ce fait c'est facile de retrouver les informations que nous recherchons pour immigrer au canada en plus je pense que c'est l'un des sites que j'aime le plus parce que dès que vous arrivez au niveau de la page d'accueil vous avez l'ensemble des volets d'immigration l'ensemble des programmes d'immigration qui existe pour cette province donc regardez dans ce site ils disent que les immigrants potentiels qui possèdent les compétences et l'expérience ciblée par la nouvelle écosse peuvent être nommés pour immigrer passer en revue les différents volets pour déterminer si vous êtes admissible donc regardez il y a autour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 il ya neuf volets neuf sous programme pour immigrer dans cette province et encore une fois qu'est ce que j'ai remarqué de plus par rapport aux autres programmes aux autres sites internet et programmes c'est que ici il ya un programme spécifiquement pour les médecins donc je pense que c'est la première fois que je vois une province qui fait spécifiquement pour pour les médecins donc il ya neuf volets d'immigration il ya neuf programmes qui existent pour cette province donc il ya une un programme qui s'appelle priorité du marché du travail de la nouvelle écosse priorité du marché du travail pour les médecins encore médecins entrepreneurs entrepreneurs diplômés international diplômés internationaux en demande ouvriers qualifiés profession en demande expérience de la nouvelle écosse deux points entre express et ici il ya consulté le guide du candidat pour un aperçu du processus de candidature donc avec ce guide du candidat vous avez toutes les informations dont vous avez besoin pour savoir comment soumettre votre candidature nous allons prendre un exemple si je clique sur ouvriers qualifiés donc dans ouvriers qualifiés c'est une province anglophone donc le site est en anglais ici pour le volet travailleurs qualifiés vous pouvez voir les admissibilités donc il faut avoir une offre d'emploi il faut avoir au minimum un nom d'expérience dont l'emploi que vous avez être âgé entre 21 et 55 ans d'avoir un diplôme d'études secondaires et lorsque vous descendez vous avez guide de candidature et vous avez même postuler en ligne j'aime beaucoup ce site vous avez postuler en ligne quand vous cliquez sur postuler en ligne là vous pouvez cliquer sur un programme candidat de la nouvelle écosse c'est là où j'étais auparavant ici donc vous cliquez sur appliquer maintenant pour un pour déposer votre candidature donc vous voyez les amis lorsque vous sélectionnez un programme d'immigration il peut voir ce qui est lorsque vous sélectionnez un programme d'immigration il vous dit directement l'admissibilité vérifier si vous êtes admissible ou pas lisez le guide du du candidat pour avoir toutes les informations dont vous avez besoin donc autre chose c'est que nouvelle écosse nouvelle écosse fait partie des quatre provinces qui sont concernés par le programme pica donc le programme immigration canada atlantique donc nouvelle écosse fait partie de ce programme donc vous pouvez immigrer aux nouvelles écosse soit avec ces neuf programmes soit avec le programme qui s'appelle programme immigration canada atlantique c'est le programme que je vous pas je vous avais partagé dans ma vidéo d'hier donc au delà des neuf sous programmes que nous venons de voir vous pouvez immigrer aussi via le programme pilote le programme immigration canada atlantique et pour cela je vais juste aller au niveau de la page d'accueil de la province et je vais cliquer sur atlantique immigration programme et là je sélectionne là je fais une traduction ici vous avez comment toutes les informations dont vous avez besoin pour immigrer dans la province de nouvelle écosse par le programme d'immigration canada atlantique voilà donc vous avez les critères d'admissibilité que vous pouvez voir depuis le site officiel de l'immigration du canada vous avez le guide et en postuler en ligne aussi vous vous l'avez donc si je fais un résumé pour immigrer au dans la province de nouvelle écosse vous pouvez passer par le programme d'immigration canada atlantique ou passer par les différents programmes que je vous ai montré tantôt et je pense aussi les neuf sous programmes que je vous avais montré tantôt et je pense aussi qu'il ya le programme pilote des des professionnels de santé aussi donc il ya la partie qui concerne toutes les personnes qui sont dans dans le secteur de de la santé donc ça aussi c'est un troisième programme pour nouvelle écosse mais c'est uniquement pour les personnes qui sont dans le secteur de de la santé donc voilà les amis ce que je voulais partager avec vous pour la partie immigrée en nouvelle écosse il ya ces neuf sous programmes il ya le programme pour les professionnels de la santé il ya le programme aussi pour l'immigration canada atlantique que vous pouvez vérifier regardez toujours les critères d'admissibilité afin de vérifier si vous êtes éligible ou pas lisez aussi les guides d'information et les guides de candidatures et cliquez sur le bouton postuler en ligne pour soumettre votre candidature j'espère que cette vidéo pourra vous aider dans le choix des programmes à que vous devez faire donc si vous avez des questions merci de mettre ça dans la barre de la barre de commentaires je vais prendre du temps pour répondre à vos questions je vais continuer toujours dans cette série jusqu'à terminer parce que normalement c'est 13 épisodes on a bien avancé je pense que là on a on a déjà fait la moitié donc une fois que j'aurai fini avec les 13 provinces et territoires du canada je vais revenir aussi avec d'autres vidéos dans le but de vous aider merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo merci de nous avoir rejoint aujourd'hui je vous souhaite bonne journée et je vous dis à bientôt bye bye